J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, comme je vous le prouvais dans la suite de cette vidéo, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus riche, de plus en plus égalitaire et qui est de plus en plus abondant. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des gens ne le savent pas et croient même parce qu'ils ne font pas assez de diète médiatique que ça va de pied en pire. Laissez-moi partager avec vous un article qui a été publié dans le New York Times récemment qui parlait du plan des Nations Unies pour éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030. Qu'est-ce que c'est que l'extrême pauvreté ? C'est tous ceux qui vivent en dessous de 1,90 $ par jour, c'est-à-dire tous ceux qui gagnent moins que ça. Il y a un sondage qui a été fait par une compagnie aux États-Unis pour savoir si les Américains avaient conscience que l'extrême pauvreté avait énormément régressé. Ce sondage a trouvé que seulement 1 % des Américains savaient que le monde est aujourd'hui une bien meilleure place qu'il y a 20 ans, qu'il y a plus de la moitié des gens qui étaient dans l'extrême pauvreté qui en sont sortis. Cela nous dit quelque chose sur le décalage qu'il y a entre la perception générale des gens et la réalité. L'entrepreneur Peter Diamandis, l'auteur du livre « Abondance » que je vous recommande fortement, commentait cela et disait que le pourcentage de la population mondiale qui vivait en dessous du seuil de pauvreté extrême est passé de 53 % il y a 30 ans à seulement 17 % aujourd'hui. Quand je dis « seulement », ça reste énorme. Mais vous voyez le progrès immense qui a été accompli. On pourrait donner des exemples comme cela à tous les niveaux. On ne vit plus longtemps, on vit mieux, on mange mieux, on a de plus en plus de technologies, de robots qui font le travail pour nous. On a de moins en moins de job payé même s'il y en a encore, c'est évident. Et on va tout simplement vers une société qui est de plus en plus riche, abondante et égalitaire. Donc, ne croyez pas l'impression que vous pouvez avoir en consommant les médias régulièrement. Non, ça ne va pas de pire en pire, ça va de mieux en mieux et on peut le prouver. Je vous invite en complément à aller voir tout simplement la vidéo sur la diète médiatique pour justement éviter de vous faire empoisonner l'esprit par les mauvaises nouvelles du quotidien pour pouvoir plutôt vous concentrer sur la plus grande image sur le plan général qui lui est beaucoup plus positif. séjour 1 . 0 . 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